Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'imaginaire. C'est une thématique en lien avec le mois de l'imaginaire qui existe depuis 2017, consacrée aux littératures fantasy, de science-fiction, fantastique aussi, et young adult. Alors, aujourd'hui on accueille sur notre plateau une libraire et quatre éditeurs et éditrices, spécialisées dans l'imaginaire, qui vont nous présenter une série d'ouvrages, pour la plupart récemment parus, ou qui vont paraître, puisqu'ils s'inscrivent dans l'actualité de la rentrée littéraire. Parmi nos éditeurs invités, on retrouve David Meulmans, des éditions Au Fort-jeu du Vulcain, Jérémy Haim, des éditions du Penseur, Thibaut Eliroff, de la collection Nouveaux Millénaires, des éditions Gélus, et Muriel Coelan, des éditions Rajot. Mais avant cela, nous allons commencer avec vous, Mélanie Daubier, qui êtes donc libraire chez Gilbert-Joseph. Et vous allez nous présenter deux titres, deux titres de maisons d'édition indépendantes. Alors justement, c'est un peu l'objet de la question. Vous tenez un peu à mettre en avant des maisons d'édition indépendantes. Pourquoi ? Vous allez nous expliquer un petit peu quels enjeux, en tout cas, ça souligne. Alors, en soi, tous les livres ont leur chance dans toutes les librairies, mais par rapport aux côtés promotionnels, les possibilités promotionnelles qu'ont les grands groupes, les maisons indépendantes ont moins de possibilités. Donc, chaque titre compte. Et au final, après, c'est aussi les rencontres, les coups de cœur, parce que des fois, une couverture attire quelque chose qui est hors d'une collection. Et à partir de là, on a envie plus de défendre certaines originalités, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, autant des titres qui sont la fin de des maisons, qui existent depuis une quarantaine d'années, comme La Talente, qui se renouvellent très régulièrement. Les Forges et Vulcains, justement, avec des initiatives en fantaisie qui sont juste géniales. J'ai découvert récemment un titre du Penseur, Maloudivray, un véritable coup de cœur grâce à une amie libraire. En young adult et jeunesse, désolée. C'est moins mon truc maintenant. Mais il n'empêche, j'ai des bons souvenirs de certains titres chez Rajot, justement. Et chez Gélu, tous mes classiques, finalement, sont là-bas. Et chaque fois qu'il y a une sortie Nouveau Millénaire, j'ai tendance à aller la regarder. Donc, en librairie, tout a sa chance pour moi. Après, j'aurais tendance à me pencher plus sur les catalogues des maisons d'édition indépendantes, justement, parce qu'ils ont, entre guillemets, moins de possibilités pour l'instant. Parce que toutes les maisons indépendantes sont donc petites par leur taille et par leur nombre de personnes, mais grandes par leurs ambitions. Très bien. Et du coup, vous avez choisi deux titres. Donc, un chez la Talente, justement, et l'autre chez Argyle. Oui, Argyle n'a que deux ans d'existence. Et leurs couvertures sont juste magnifiques. Par Xavier Colette, si je ne me plante pas. Je ne sais plus. C'est marqué à l'intérieur. Mais voilà, ce titre-là, en fait, m'a énormément plu. C'est de la fantaisie dans le sens où c'est un monde inventé. Il n'y a pas du tout de magie, pas de créatures fantastiques, mais c'est une fantaisie politique. On rentre dans l'histoire de façon très accessible, puisque c'est un journaliste qui est envoyé à des fins de propagande sur le front de l'Empire colonialiste dont il fait partie. Et il va rencontrer des guériraux du pays qui est envahi et réaliser qu'en fait, comment dire, ce pays n'a pas vraiment de frontières, n'a pas de dirigeants. C'est un pays anarchiste et c'est complètement à l'inverse de ce qu'il connaît dans son pays à lui. Donc, on a une ouverture d'esprit politique, éthique, philosophique même. Et c'est vraiment, vraiment très prenant. Et qu'est-ce qui fait un pays sinon les gens qui le composent ? C'est vraiment une des bases de ce récit. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et l'autre, c'est donc à la Talente. Il vient de sortir le 15 septembre. Et Becky Chambers, c'est juste une de mes autrices préférées maintenant. C'est du solar punk. Donc, c'est tiré d'un des genres de l'imaginaire, de la science-fiction. Mais le solar punk, en fait, c'est une idée d'espérance, en fait. Une science-fiction positive qui va nous amener à nous interroger sur les possibilités d'utopie. Un autre regard que la dystopie qu'on connaît, avec le changement climatique, avec tout ça. Enfin, ça ne va pas bien dans notre vie. Et on a besoin de livres positifs comme ça. Et donc, chaque fois qu'il y a un Becky Chambers, on va dire que je saute dessus longtemps à l'avance. Parce que précisément, l'utopie, ce n'est pas ce qui est très représenté en SF. Pas trop. On dit qu'une bonne histoire de SF, c'est de la dystopie, justement. Non, c'est surtout que c'est des courants qui sont arrivés sur ces dernières années, justement parce qu'on a tendance à avoir un peu le pire. Et plus on imagine le pire, plus on peut se dire, genre, ça va, notre fille, ce n'est pas si pire que ça. Donc, on ne va plus savourer notre présent. Donc, se projeter le plus loin possible, mais réaliser qu'aujourd'hui, ça va encore. Et on a le temps, avant ce pire qu'on imagine, de peut-être redresser les choses. Donc, voilà. Et avec des textes comme ça, on se dit, genre, on peut tendre à une utopie de ce style-là, c'est possible. Et là-dedans, c'est une sorte de moine et de thé. Et de robots. Dans un futur, justement, où les robots ont pris conscience de leur existence, de leur intelligence et de leurs possibilités. Et ils sont partis, ils ont abandonné les humains qui ont dû se réorganiser, en fait, et refaire leur vie sans les intelligences artificielles. On suit un moine, une moine non-binaire, Dex, qui est moine de thé, donc se poser avec sa chariote, avec des infusions. Il parcourt les villages et il se pose sur le place du village pour discuter avec les gens qui viennent le voir, qui ont besoin de parler. Donc déjà, rien que ça, c'est une utopie. Mais ça fait plaisir, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et un jour, Dex va juste prendre la tangente, partir dans la forêt et rencontrer un robot qui est venu prendre des nouvelles des humains. Et ce robot pose une question très simple, de quoi avons-nous besoin ? À partir de là, tout est possible. C'est un premier tome et j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà. Oui, il y a un caractère aussi un peu avant-gardiste dans la littérature de l'imaginaire, dans la mesure où, en fait, tout ce qui est lié, justement, aussi aux luttes écologistes, aux luttes féministes, à cette interrogation, aux questions du genre aussi, enfin, la genre sexuelle, bien sûr, est déjà, en fait, très présent dans ces littératures d'imaginaire. Aujourd'hui, du coup, c'est de l'actualité. Oui, mais ces questions-là sont là depuis toujours. Ursula Le Guin, concrètement, je me prononce mal, désolée, sans doute. Mais David Mollemans pourrait vous en parler, d'Ursula Le Guin et de son travail, mais depuis le milieu du XXe siècle, ces questions existent pour le féminisme. Des auteurs comme Jean-Marc Ligny ou Ayerdal ont travaillé sur les changements climatiques et alertes avec leur travail depuis des années. Donc, au final, c'est une littérature d'avant-garde dans le sens où il y a beaucoup d'alertes depuis toujours et il y a des ouvertures. Et comme l'imaginaire, pour moi, c'est une possibilité de rêver d'un mieux, d'un futur, d'un lointain. Dont on peut s'inspirer pour notre présent. À l'inverse de la littérature blanche, qui, à mon sens, est ancrée dans le présent ou dans un passé, entre guillemets, révolu, avec les classiques, par exemple. Je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, j'aurais tendance toujours à aller vers quelque chose qui me fera voyager. Et loin de mon quotidien. Et l'imaginaire, c'est idéal. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a énormément de préjugés, en fait, comme tout ce qui est dit littérature de genre, etc., sur la littérature de l'imaginaire. En fait, et encore une fois, on est au cœur de l'actualité dans ces textes-là. Voilà. Mais oui, il y a des vrais préjugés sur la littérature de genre. Il suffit qu'une couverture soit un peu trop colorée, soit connotée, entre guillemets, soit justement young adult ou fantasy, qu'il y ait un semblant de dragon ou de magie sur la couverture. Et normalement, les gens ne vont pas s'y intéresser parce qu'ils ont l'idée que ce n'est pas la littérature, alors qu'en fait, si, totalement, et ne pas sortir de leur zone de confort. Donc, j'ai des fois des clients qui viennent se perdre dans mon rayon. L'avantage, c'est qu'ils ont une très grosse librairie. Et des fois, je les amène vers des livres qui sont passerelles, en fait, qui ont une base d'imaginaire, qui ont un style littéraire qui est ultra puissant et qui permettent d'ouvrir vers ces domaines qui souffrent d'une image péjorative. Et aujourd'hui, le côté geek, aujourd'hui, beaucoup s'en revendiquent. Les grandes séries télé, en fait, à partir des classiques, Game of Thrones en général, d'une, dernièrement, ça a permis de rendre l'imaginaire un peu mainstream. Mais qui savait avant la série Game of Thrones que c'était le Trône de Fer et que ça datait des années 90 ? Qui savait ? Enfin, d'une, ça date des années 70. Qui savait que c'était un livre à ce point-là, avant qu'il y ait un succès à ce point avec le film ? Donc voilà, n'importe qui dans la rue, vous lui demandez la différence entre fantaisie, science-fiction et fantastique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont les définitions et qui pourraient vous citer un exemple de chacun de ces gros groupes de genre littéraire. Et justement, c'est quand même aussi le domaine de la fiction pure. Et du coup, un terrain pour la créativité, l'écriture créative idéale, hyper propusante. C'est ça. Enfin, à la fois, l'inconvénient et le gros avantage, puisque un auteur ou une autrice en imaginaire va créer son monde. Mais il faut qu'il tienne la route, ce monde. Il faut qu'il soit crédible dans sa magie, dans sa technologie, dans ses aspirations, dans ses valeurs. Et par rapport à la littérature blanche qui s'ancre dans un présent ou sur un vécu, là, on ne va pas rester sur un maintenant. On va aller le plus loin possible, dans tous les sens du terme, et des fois expérimenter des choses qu'on n'essaierait pas en littérature générale. Donc, par exemple, celui-ci qui vient de sortir en poche chez Folio SF a été découvert, c'est un primo-roman qui date de l'année dernière. Et il a été découvert par Mnemos, avec une couverture beaucoup plus rouge que j'aimais autant, en fait. J'aime les deux couvertures, peu importe. La couverture fait beaucoup chez moi. Mais dans ce titre-là, en fait, l'autrice a vraiment travaillé sur le genre, justement. Elle a mis tous ses personnages au neutre, mais pas dans un sens inclusif ou revendicatrice, revendicateur, pardon. C'est vraiment, ça sert l'histoire, c'est pertinent. Et ça va interroger ce qu'est-ce qui est le propre de l'homme, la curiosité, ses racines, sa mémoire. Ça va aller très loin, au final, en assez peu de pages, et c'est ultra prenant. Et un titre comme ça, je ne l'aurais pas vu ailleurs qu'en imaginaire, en final. Mais s'il y a peu d'éléments, c'est dans un poste post-apo, après une grande catastrophe, le monde s'est reconstruit, mais différemment. Et donc, ça, je ne l'aurais pas vu en littérature blanche. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça doit rester en imaginaire, et c'est une possibilité autre, en fait. Ça, c'est flou ce que je vous dis. Non, non, c'est très bien, ça donne envie, en tout cas. Merci, Mélanie. David Meulmans, vous avez créé les éditions au Finche du Vulcain, il y a un peu plus de dix ans, maintenant. Pardon. Je me suis trompée, c'est avec Jérémy que j'étais censée enchaîner, je suis désolée. Désolée, David. Je ne t'ai pas coupé la parole, finalement. Pardon. J'étais focalisée sur au Finche du Vulcain. Du coup, Jérémy Aim, pardon, des éditions du Penseur. On était aussi sur ces questions de la créativité, de l'inventivité du langage des littératures de l'imaginaire. Ça, c'est un point important aussi dans votre maison, parce que précisément aussi, vous éditez des auteurs françaises. C'est de la littérature francophone, en effet, de création, et je ne me sens pas spécialiste de l'imaginaire, où pour moi, la question du genre littéraire n'a pas vraiment d'importance, parce que c'est surtout l'acte d'écriture de mes autrices et de mes auteurs qui m'importe, et ils vont déployer leurs actes au travers de leurs univers qui sont propres. Certains vont faire du contemporain, certains vont faire de l'imaginaire, entre guillemets, et donc je suis là pour présenter six livres de ces auteurs qui pourraient en fait se rapporter à la littérature de l'imaginaire. Mais pour moi, c'est comme du non-genre. Ce qui est important, c'est la puissance du langage qui est déployée et des histoires. Bien sûr. Du coup, vous vouliez commencer par la première autrice que vous avez publiée il y a maintenant, c'était il y a trois ans que vous avez commencé ? C'est ça, en 2019. En mars 2019, la maison d'édition s'est ouverte sur l'homme qui n'aimait plus les chats, donc le premier roman d'Isabelle Hopi. Qui, depuis, en a écrit deux autres. Et voilà, on a commencé avec une petite histoire qui se passe sur une île où on va faire la rencontre de toute une communauté d'habitants. Le gardien de phare qui vit dans sa loupiote, Gwen, la femme du pêcheur. Et on va rencontrer également leurs chats qui vivent libres comme le vent. Et il va y avoir un drame dans cette île, c'est que les chats vont disparaître. Du jour au lendemain, sans la moindre explication. Et voilà, pour retrouver finalement leurs animaux perdus, ils vont envoyer le professeur sur le continent et les gens du gouvernement vont revenir aider cette pauvre communauté qui se sent démunie en leur apportant des bestiaux que l'on doit tenir en laisse, qui aboient, mais que l'on doit appeler des chats. On ne va pas appeler un chien un chat. Ben si, c'est ce qui va se passer. Ils arrivent à convaincre certaines personnes de cette communauté que ce sont leurs nouveaux chats. Et du coup, on leur donne gratuitement, avec la laisse en prime, parce qu'il ne faut pas les perdre. Ce serait dommage. Et donc, il va y avoir toute une résistance qui va se mettre en œuvre de certains, d'autres qui vont se laisser prendre par cette absurdité. Et notre narrateur va raconter ce qu'il a vécu, ce que c'est que cette liberté si fragile qui aidait aussi à vivre comme soi et non pas comme les autres. Ou quand on veut, simplement en changeant un seul mot, on arrive à changer les idées. Parce qu'en fait, appeler un chien un chat, c'est mettre une laisse sur la pensée. Et donc voilà. C'est très orwellien. Tout à fait. Donc on est sur du Pavlov avec Matin Brun. On est sur du Orwell. Mais on est surtout aussi sur du Lune Noire de Steinbeck parce qu'il y a la dimension collective d'une invasion, d'un changement, d'une transformation avec des actes de résistance à sa façon où chacun va réagir et va influencer également les autres d'un côté comme de l'autre. Et Isabelle Hopi a une actualité aussi ? Oui, tout à fait. Mais avant, on en avait un deuxième. Le Penseur de mots. Ah oui, le Penseur de mots. Qui a donné le nom à la maison d'édition. Donc c'est les éditions du Penseur avec un A. Ce n'est pas une faute d'orthographe. C'est sciemment. Ou c'est une faute qui fait la différence, qui permet de voir qu'il y a un écart entre l'oral et l'écrit. Parce que voilà, la dimension de l'acte d'écriture est pour moi très importante. Et donc, ce livre-là a donné le nom à la maison parce qu'il y a un personnage dedans qui s'appelle Louis et qui clairement est une personne que je voudrais être dans le sens où c'est un personnage qui se met à l'écoute des histoires et qui essaye d'en prendre soin. Donc le Penseur de mots a comme univers un texte. C'est que tous les éléments de décor, tous les éléments concrets de l'histoire et les personnages, ce sont des mots, ce sont les éléments du langage français. Donc on va suivre en fait les périples de Belle, un adjectif figé dans sa graphie, dans son féminin, dans son genre, dans sa place et dans son rôle à l'intérieur d'une phrase, d'un paragraphe, d'une histoire. Et pour une femme, qu'est-ce que c'est que d'être réduit à ça, n'être que Belle, d'être soumis au pouvoir du sujet, d'être simplement aussi une erreur grammaticale parce qu'elle est figée dans son féminin. Donc c'est un personnage, une personne qui attend son effacement et sa suppression de sa propre histoire. Donc il va avoir toute une péripétie au travers du langage et par le langage sur un empowerment féministe où cet adjectif va retrouver sa majuscule, elle va retrouver l'entièreté de son nom et elle va reprendre la place qui est la sienne dans sa propre histoire. Donc on a au travers de ce livre clairement tout ce qui est pour moi hyper important en imaginaire ou en littérature de manière générale, c'est le couplage entre le fond et la forme. C'est que cette histoire-là ne peut pas être écrite autrement que comme ça, de se passer de cette façon-là. Et donc on est pour moi dans un mouvement qui me plaît énormément, c'est que c'est une écriture de métaphores au service d'une métamorphose. C'est qu'il y a au travers de l'acte d'écriture pour les auteurs et autrices une transformation par l'écriture et que quand nous lecteurs, on est confrontés à ça, on voit finalement une métamorphose devant nous où l'imaginaire devient chrysalide pour avoir une transformation, on se sent aussi élevé avec cette idée de ne pas rentrer dans une dystopie où on montre l'effondrement et l'écroulement, mais qu'il y a à chaque fois une porte de sortie et qu'il suffit en fait de s'en saisir pour pouvoir un peu s'en échapper. Donc c'est de l'imaginaire qui ne sert pas à fuir comme le déserteur, mais à fuir comme le prisonnier. Donc il serait une boîte à outils aussi de possibles pour l'avenir. Enfin j'espère. Après la boîte à outils, chacun trouvera ses solutions. Et son troisième roman qui est paru le 30 août, Les Échassiers, alors celui-là, je vais le montrer parce qu'il est un peu particulier, c'est qu'il n'a pas de quatrième de couverture, il a deux premières de couverture. Il a deux débuts parce qu'il contient deux histoires. Et selon dans quel sens vous allez prendre le livre, vous allez soit commencer par le haut, soit commencer par le bas. Ce sont deux mondes, on va dire dual, où les gens d'en haut vivent sur d'immenses plateformes, où seuls les adultes peuvent chausser des échasses et aller de plateforme en plateforme pour cueillir de l'eau ou pêcher les oiseaux. Et en bas, ce sont que les enfants qui sont suffisamment légers pour franchir les vastes plaines qui sont traversées par les bambous géants. Et les adultes restent à l'orée, vous imaginez, les immenses plateformes et le noir qu'ils font. Et donc, ils restent à l'orée de cette immense forêt, de cette immense obscurité. Et au travers de ça, en fait, on a, pour comprendre l'entièreté d'une même pièce, il nous faut les deux faces. Parce qu'on pense toujours que l'herbe peut être plus verte ailleurs, sauf que ça restera toujours de l'herbe. Donc, on a comme ça un basculement. On est sur de la lisière, on est sur de la frontière où Isabelle va explorer, on va dire, la partie, on va dire, très sombre de nos humanités au travers des contraintes environnementales de ces deux mondes, mais toujours avec une logique d'espoir et d'ouverture. On n'est pas condamné à subir tout ça. Le narrateur du haut va revenir sur son passé pour raconter ce que c'est que de vivre sur ces plateformes. Et le narrateur du bas va faire l'expérience du passage de l'enfance à l'âge adulte, le moment où il devient trop lourd, où il va devoir être comme les adultes à l'orée avec le noir qui va l'aspirer et qui va l'appeler. Donc, voilà. Il y a des personnages aussi féminins incroyables. Les narrateurs sont masculins, mais les vrais héroïnes sont féminins. Avec le personnage de sourire en haut et le personnage de courage en bas qui va en fait apprendre, qu'ils vont apprendre à ces hommes-là devenir hommes. Voilà. Très bien. J'ai très envie de le lire. Et je dois m'en aller. Je suis n'avrée. Merci beaucoup, Autré-Mélanie. Merci à vous. La fin de la chaîne du livre s'en va. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, donc, effectivement, les éditions du Penseur ne font pas de réédition ni de traduction. On l'a dit. Donc, il y a une concentration comme ça sur des plumes françaises, francophones. En revanche, deux de vos livres vont paraître en 2023, c'est ça ? Aux éditions Folio SF. C'est ça. Alors, il y a L'homme qui n'aimait plus les chats aussi qui va paraître en Folio aussi l'année prochaine. Et du coup, ils ont fait le choix, eux, de sortir de la case imaginaire pour l'ouvrir au plus grand nombre, là où les deux autres, eux, correspondent plus à une idée de genre. Et donc, oui, Le Quatrième Romage, qui est le premier roman d'Antonio Exposito, un jeune auteur de 64 ans qui a fait son premier roman. Alors, il faut l'imaginer avec sa canne, sortant son chien, un grand homme fin, avec sa pipe, qui se promène dans son petit village dans les Pyrénées. et qui a raconté une histoire qui est pour moi incroyable. Si le penseur de mots a donné le nom à la maison d'édition, Le Quatrième Romage, c'est celui-là qui m'a fait éditeur. Les mots sont tatoués à l'envers de ma peau de ce texte. Je le porte avec une passion incroyable et qui propose au travers du Quatrième Romage une réinterprétation du mythe du Père Noël. Alors, le pitch, il pourrait être en fait très simple. c'est un roi viking qui a été élevé dans le sang de ses frères, qui est régicide, fratricide, qui va échouer son armée sur les glaces du Grand Nord pour mettre fin en fait au cycle de la répétition de massacres de son peuple. Et avant qu'il fasse son dernier combat, il y a un ange qui lui dit « J'ai une mission pour toi, tu seras le témoin d'une naissance. » Et cet homme-là, il va parcourir le monde pendant des millénaires en essayant de faire comprendre au monde que l'on peut être aimé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait. Et il va, d'une certaine façon, se sacrifier en permanence pour donner aux enfants en espérant qu'en faisant un acte pur de don, il arrivera à gommer en fait toute forme de violence dans l'humanité. Et il dira cette phrase qui je me le répète tous les jours, il dit ça, il dit « Je ferai une histoire qui sera de chair, un acte qui percera d'une langue concrète l'oreille fermée et en premier je déposerai ses lèvres sur les écoutées closes pour empêcher qu'elles ne se recroquevillent. Je ferai une histoire aussi ferme que le fer. » Donc c'est l'histoire d'un sacrifice permanent pour que les autres en fait ne se sacrifient pas. Et cet homme-là va devenir en fait le Père Noël. On est sur une langue qui est pour moi unique. Pour dire, pour faire entendre de nouvelles choses, je crois qu'il faut aussi inventer une nouvelle langue pour qu'on puisse voir les nouvelles images. Donc il y a une langue complètement singulière, complètement atypique qui pourrait dérouter, parce que c'est aussi un livre qui se résiste, ça se mâche. enfin il y a ce langage finalement, ce n'est pas de la soupe qu'on avale, ça se mérite un petit peu. Mais voilà, c'est une histoire grandiose. Pour moi, c'est du même ordre qu'Ainsi parlait Zarathoustra. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle approche en fait de l'humanité qui détruit justement le mythe du surhomme à sa façon. Voilà, c'est pour moi fascinant. Et vous avez un deuxième titre du coup qui va apparaître chez Folio SF, c'est Maloudi Vray. Le premier roman de Gwen Guillain, Mélanie en a parlé tout à l'heure. Gwen, elle est férue de littérature d'imaginaire avec une ambiance shakespearienne. Elle a fait une thèse de littérature anglaise sur un contemporain de Shakespeare dont j'ai avalé le mot, pardon, pour lui. et l'ambiance de Maloudi Vray, on est sur de l'onirisme cauchemardesque époque victorienne, donc avec une ambiance poisseuse, sombre, dans un monde où les objets sont organiques. Les murs bougent, la ville bouge et changeante et surtout les histoires. Les histoires sont comme des poissons qu'on mettrait sur des étals pour que le chaland puisse se nourrir de ces histoires. Et comme les histoires ont des matérialités, elles dominent d'une certaine façon les existences, les non-dits, les secrets, les on-dits. Il y a quelque chose d'un peu différent sur les histoires aussi familiales dans Maloudi Vray, c'est que là, on va parler des rumeurs, on va parler de ce qui se dit en secret, de ce qui se dit quand on a le deux tournées. Et on va suivre le parcours d'une jeune femme ivrée qui n'a pas d'histoire, elle ne connaît pas en fait ses origines. Elle va récupérer sous l'étal du marchand d'histoire une histoire rebue qui est là, qui est très poisseuse, elle les récupère pour elle. Et cette histoire, c'est finalement l'histoire originale. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cette histoire-là, une femme puissante, en fait, s'en est affranchie, Malou, qui est du coup le personnage éponyme du texte, qui s'est affranchie finalement de cette place de second rôle et qui, elle, domine les êtres et domine son monde au travers de la vérité qu'elle connaît sur les gens et sur les cœurs. Donc, Malou dit vrai parce qu'elle connaît la vérité des gens. Sauf qu'elle empêche ivrée, sa servante, de faire ses propres expériences. Et donc, on va avoir tout le parcours initiatique de cette jeune femme qui va réussir en récupérant une histoire, en se l'appropriant à s'affranchir du joug de cette marâtre mais extrêmement puissante. Ça reste un personnage féminin d'une ampleur incroyable en termes d'antagoniste si on peut faire ça. Et donc, on est sur un langage musical, sur une ambiance de clair-obscur qui aussi est fascinant et il va sortir en folie l'année prochaine. Je suis très, très fière. Donc, c'est trois premiers romans de la maison d'édition, de trois auteurs, on va dire, piliers quand j'ai lancé le projet. Connaissent un succès et quand même, du coup, ça montre la pérennité de succès. La question du succès est pour moi une éthamblissante mais on pourrait en parler dans un autre webinaire. Mais en tout cas, ça montre qu'un éditeur tel que moi ou tel que n'importe quel éditeur a dit cette histoire, je la prends également pendant mon catalogue parce que c'est clairement pas sur les ventes qu'ils ont fait leur choix. Donc, c'est sur le texte. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Cette fois, du coup, on passe à David Meulmans, des éditions aux forges du Vulcain. Vous avez donc créé cette maison d'édition il y a un peu plus de dix ans et vous vous inscrivez dans ce qu'on appelle la transfiction, justement, qui s'agit justement de casser un peu ces codes et ces gros préjugés grossiers un peu sur la littérature de l'imaginaire et ça résout un peu la manière très catégorique de diviser justement en sous-genres le genre de l'imaginaire. Oui, une de mes lectures fondamentales, moi, c'est William Morris qui est un auteur victorien. Il faut voir que jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire à la fin de la période victorienne, il n'y a pas de grande distinction entre les littératures générales et les littératures de genre au sein duquel il y a le policier et l'imaginaire et c'est une construction qui s'est faite économiquement, esthétiquement au cours du XXe siècle. Donc, au forge de Vulcain, on fait de la littérature de création et on fait aussi des classiques parfois comme on fait l'intégrale de la traduction de William Morris qui est parfois présentée comme l'inventeur de la fantaisie. Et chez Morris, l'idée de Morris, c'est que c'est quelqu'un qui a grandi dans un monde victorien très industrialisé et le monde médiéval, c'est une sorte de miroir, à la fois un lieu vers lequel on s'échappe et un lieu vers lequel on va chercher des idées pour essayer de rétablir quelque chose de concret dans le monde contemporain à travers l'artisanat, l'amitié, le lien avec les autres, le sens social qui sont des choses que Morris voyait disparaître dans le monde industrialisé, inhumain, urbain de l'époque victorienne. Et donc, la fantaisie, quand ça naît à la fin du XIXe siècle, c'est un monde un peu médiéval mais imaginaire parce qu'en fait, dès le début, c'est à la fois pour s'échapper mais c'est aussi pour penser au monde contemporain. Mais aussi, au Forge de Vulcain, on peut publier des classiques, donc l'intégrale de la fiction de William Morris. L'idée, c'est aussi de donner des idées à des auteurs contemporains et récemment, on a publié ce qui est pour moi une sorte de classique instantané, c'est le cycle de la tour de garde. En fantaisie, on aime bien les cycles. Là, c'est un cycle un peu particulier parce que c'est une double trilogie menée par deux auteurs, une autrice et un auteur qui ont des esthétiques assez différentes mais l'idée, justement, ce n'est pas de choisir une trilogie par rapport à l'autre, c'est-à-dire dire moi je préfère ça ou ça mais plutôt voir que chez l'un et chez l'autre, il y a quelque chose qui se complète et d'une certaine façon, c'est un classique instantané parce que c'est une tentative de faire de la fantaisie francophone alors que la fantaisie, c'est un genre qui est plutôt anglophone initialement et encore aujourd'hui, les grands titres de fantaisie les plus connus c'est Le Seigneur des Anneaux, Terre-mer, Le Trône de Fer donc des titres anglophones et donc c'est une fantaisie française mais je reviens à quelque chose de plus concret, les auteurs c'est Claire Duvier et Guillaume Chamanetian. Claire Duvier elle avait déjà été repérée avec un titre qui était justement un titre de transfiction qui était Un Long Voyage puisque Un Long Voyage ça a eu du succès à la fois en littérature de l'imaginaire et au rayon de littérature générale. C'est un roman qui a gagné le prix Libre à nous catégorie imaginaire mais le prix hors concours qui va plutôt à des romans de littérature générale et Claire avec Guillaume ils ont conçu Un Univers Partagé qui est l'univers de la Tour de Garde donc Un Univers Partagé c'est comme dans les films Marvel ou les bandes dessinées Marvel c'est-à-dire plein d'auteurs qui vont travailler au sein du même univers et c'est un récit feuilletonant comme peut être feuilletonant Blackwater chez Toussaint Louverture on va sortir tous les six mois un nouveau volume de la Tour de Garde autour de ces deux trilogies rapidement on a déjà sorti trois volumes le quatrième sort dans quelques jours et ça sera fini à l'automne 2023 actuellement le premier volume de la Tour de Garde sort chez nos amis du livre de poche donc j'en profite pour rappeler un peu ce qu'était ce premier volume ce premier volume c'est le sang de la cité de Guillaume Chamanidjan et c'est l'histoire d'un jeune homme Nox qui vit dans une sorte de cité médiévale inspirée de Sienne de la fin du Moyen-Âge début de la Renaissance une ville avec les rues un peu encaissées et sombres une ville dédiée à la poésie et à la mangeaille et donc c'est un roman où on parle beaucoup de poésie et de mangeaille et c'est une ville qui est au bord de l'effondrement mais parce que chaque quartier a une identité très forte et a un duc qui représente ce quartier et ces quartiers vont être en guerre petit à petit et donc on trouve dans le sang de la cité de Guillaume Chamanidjan à la fois un roman d'aventure des personnages qui s'accrochent aux lustres des caps des épées il y a une dimension de roman d'éducation parce que les héros sont des jeunes adultes et il y a un côté lutte politique de l'autre côté du continent de ce continent imaginaire il y a Dehaven qui est donc la cité qui est au centre de la capitale du nord qui est la trilogie de Claire Duvivier et Dehaven c'est une ville qui est inspirée d'Amsterdam c'est la ville de la raison c'est la ville du succès économique qui écrase un peu le continent et qui écrase aussi ses colonies et ses colonies vont se rebeller ça c'est le contexte politique qui fait que Dehaven aussi va s'effondrer mais pour une autre raison et le personnage principal du premier volume de la capitale du nord citadine de demain c'est Amalia Amalia elle vient de la noblesse mais c'est une noblesse très éclairée qui décide de façonner ses enfants comme des citadins de demain comme ceux qui créeront la Jérusalem terrestre et bien sûr comme toutes les grandes expériences pédagogiques ça aboutit à des contre-fidélités terribles et on ne sait jamais ce qu'on fait à nos enfants quand on a des idées un peu saugrenues des idées éducatives saugrenues et Amalia en fait elle est extrêmement intelligente elle est un peu étrange par moments elle est très rationnelle un peu froide et petit à petit elle va découvrir que le monde qu'on lui a promis n'est pas le monde qu'elle a face à elle et elle aussi tout comme Nox dans Gemina va passer à l'âge adulte en fait si on veut regarder l'ensemble de ce cycle c'est que c'est à la fois des dystopies c'est-à-dire c'est des mondes qui vont s'effondrer des mondes qui ne fonctionnent pas bien c'est des utopies parce que c'est des jeunesses qui vont quitter chacune des villes et petit à petit se réunir dans un projet commun qui va être la tour de garde qui est à mi-chemin des deux grandes villes et c'est des grands romans d'éducation alors avec ce fait que quand on lit ces six romans on a presque toute la fantaisie qui nous est proposée c'est-à-dire on est dans des mondes médiévaux mais d'un côté on est clairement plus dans une filiation proche de Tolkien une filiation où on parle poésie où l'introspection est quelque chose d'important où les combats sont rares et de l'autre côté on est dans quelque chose qui est peut-être plus proche de Conan où il y a du KPDP de la bagarre et ce type de choses et c'est des romans qui ont déjà largement rencontré leurs lectrices et lecteurs puisque d'une part les deux auteurs sont adorables et donc ils tournent et ils vont dans beaucoup de librairies et aussi parce que c'est des livres qui ont été multi-primés alors on a eu le grand prix de l'imaginaire pour le graphisme pour la conception de ces six volumes ensemble mais ils ont aussi gagné le prix du Mans chacun ils ont gagné le prix des Imaginales enfin toutes sortes de prix donc c'est très agréable parce que c'est vraiment une sorte de classique instantanée qui exprime bien ce que les Forges recherchent c'est-à-dire quelque chose qui parle d'artisanat qui parle d'amitié comme projet politique qui est une littérature qui est à la fois populaire et pointue populaire parce que c'est la littérature narrative de la littérature d'aventure et pointue parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture il y a une ambition politique mais qui est enveloppée en fait dans le plaisir du divertissement il y a une dimension aussi avec cette dimension sérielle justement qui est très contemporaine et qui répond peut-être à une attente ou en tout cas à des habitudes un petit peu aussi du public à avoir du feuilleton à avoir des sagas à avoir de... oui alors après pour moi c'est vraiment une réactivation c'est-à-dire que c'est quelque chose que malheureusement la manière dont on a organisé l'édition française c'est qu'on a perdu de vue le feuilleton sauf que la plupart des grands auteurs qu'on étudiait au lycée les auteurs du 19ème étaient souvent des feuilletonistes parce que on avait conservé un lien avec la presse avec la périodicité qu'on a un peu perdu et actuellement il y a plusieurs maisons d'édition tout à l'heure je citais Blackwater de Toussaint Louverture ou en imaginaire les forges avec le cycle de la tour de garde qui essayent de réactiver ça parce que c'est pas tant on court pas vraiment après les séries télé c'est plutôt de se dire que c'est un appétit naturel de recréer du temps de la lecture et du temps d'aventure tout simplement Merci beaucoup David Je peux continuer sur le catalogue des forges parce qu'on a plein d'autres bons livres donc parmi les autres textes en imaginaire auxquels je tiens beaucoup comme toujours on va être un peu en transfiction c'est à dire en mélange entre différents genres littéraires c'est un peu la marque de fabrique de notre maison tout comme certaines maisons qui sont nées à notre époque un auteur qui m'est particulièrement cher c'est Gilberto Villarroel qui est un auteur chilien mais qui vit en France ce que je rappelle toujours parce que comme ça ça permet à chaque libraire d'avoir en soirée chez soi un auteur hispanophone mais qui parle français avec un accent gouléant et Gilberto est fantastique c'est quelqu'un qui a été journaliste sous la dictature de Pinochet puis il a été éditeur il a été scénariste réalisateur producteur et quand il arrivait en France il y a une dizaine d'années il s'est lancé dans l'écriture d'une grande série de romans d'aventure inspirés de la figure historique de Lord Coquane Lord Coquane a vraiment existé c'était un amiral écossais de la couronne britannique qui était républicain qui a été l'ennemi juré de Napoléon puis son allié qui était un grand inventeur qui aussi a été le libérateur de l'Argentine le Chili le Brésil le Pérou une partie du Mexique la Californie et la Grèce et donc un immense personnage un plus grand que nature et ce qu'a fait Rilberto Villaruel c'est qu'il a commencé à penser à faire une sorte de série de romans historiques et puis il a matiné d'autres choses une de ses passions qu'il a découvert dans les années 90 et qui est une passion qui est importante souvent pour les lecteurs d'Imaginaire c'est Lovecraft donc Lovecraft c'est cet écrivain américain du début du XXe siècle décédé en 1937 qui n'a pas connu un immense succès de son vivant même s'il était connu par les spécialistes et qui a créé une sorte de mythe qui est le mythe de Cthulhu qui est un mythe avec des monstres et des tentacules et donc la série Lord Coquane qui est en grand format aux éditions aux Forges de Vulcains c'est des capes des épées et des tentacules on a déjà trois volumes on est accompagné par nos amis de Poquette qui les publie parce que c'est de la littérature populaire et en littérature de l'imaginaire et en littérature de genre en général le poche c'est important parce que nos lecteurs c'est parfois des étudiants et des étudiantes moins de sous donc le poche c'est super donc merci à Poquette et je continue parce que j'ai quand même deux petits titres puisqu'on était dans une ambiance un peu fantastique à la rentrée littéraire on a sorti le premier roman de Sue Rainsford romancière irlandaise c'est un roman qui s'appelle Jusque dans la Terre ça a bien marché en littérature générale mais ça marche bien en imaginaire aussi c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un marais qui est une soigneuse et qui tombe amoureuse d'une des personnes qu'elle soigne et en fait ça m'a fait penser c'est un petit côté Lovecraftien ça fait penser à Frankenstein ça fait penser à The Swamp Thing d'Alan Moore c'est poisseux c'est gluant c'est horrifique c'est du folk horror et une des spécialités de Sue Rainsford c'est la représentation du corps féminin dans les films d'horreur et donc c'est aussi un texte féministe et pour finir très rapidement ma grande fierté c'est Les Forges publie l'intégrale de l'oeuvre de Rivers Solomon Rivers Solomon qui est une personne transgenre non-binaire afro-américaine LGBTQ+, autiste qui a été reconnue dès ses débuts avec son premier roman qui était un roman plutôt de science-fiction qui était L'incivilité des fantômes et qui est revenu cette année avec Sorrow Land qui est une grande geste sur l'Amérique le racisme et et c'est fantastique voilà et c'est tout le temps que j'aurai pour aujourd'hui donc lisez de l'imaginaire voilà du coup on a balayé un paysage assez large à la fois de l'actu et en même temps des gros classiques piliés comme ça c'est aussi quand même finalement ce que recouvrent les éditions j'ai lu avec la collection Nouveau Millénaire on est à la fois sur du gros classique comme Cadic et sur des plumes plus contemporaines comme N.K. Jemisin oui voilà du coup vous vous avez neuf titres à nous présenter donc je vais vous oui alors je ne parlerai pas indépendamment de chacun des titres je vais regrouper des choses parce qu'en fait il faut voir que chez J'ai lu l'imaginaire c'est un énorme morceau c'est trois collections il y a de nouveaux millénaires dont vous avez parlé donc ce sont les les grands formats voilà comme ça dans lesquels on publie de la science-fiction soit inédite des nouveautés soit on se sert aussi de cette collection pour retraduire des grands classiques de notre fond ensuite on a la collection poche historique J'ai lu imaginaire qui s'appelait avant J'ai l'USF donc qui existe depuis très très longtemps et qui nous permet de à la fois de réexploiter les titres qu'on exploite en nouveau millénaire mais aussi d'aller chercher chez d'autres éditeurs comme les Forges de Vulcain par exemple des titres pour les refaire paraître en poche et puis on a une petite collection qui n'est d'ailleurs pas tout à fait une collection qui n'a pas de nom par exemple mais dans laquelle on publie à raison de 4 ou 5 titres par an de la littérature d'imaginaire young adult donc là aussi ce sont des inédits souvent des traductions mais on ne s'interdit pas de faire des français voilà parce qu'en fait J'ai lu très connu du paysage de l'imaginaire le premier titre de science-fiction paru chez J'ai lu c'est 1959 c'est La Guerre des Mondes donc ça commence à remonter un petit peu mais ça veut dire surtout qu'on a un fond énorme on a plus de 750 titres actifs au catalogue ça veut dire que moi mon travail c'est à la fois de nourrir ces collections de nouveautés pour proposer des nouveautés au public mais aussi de gérer et de faire vivre cet énorme fond pour pas qu'il se perde pour pas qu'il tombe dans l'oubli et la désuétude et un bon exemple de notre travail sur le fond c'est ce qu'on a pu faire par exemple cette année avec Philippe Cadic alors Philippe Cadic vous n'êtes pas sans savoir qu'il est mort il y a exactement 40 ans donc nous célébrons en quelque sorte cet anniversaire nous en faisant pas mal de choses tout au long de l'année il y a eu des animations en librairie il y a eu des animations ailleurs qu'en librairie j'ai même parlé dans un cinéma pour présenter la diffusion du film Blade Runner il y a eu tout le fond de ces romans donc ça représente presque une trentaine de livres de ces romans de science-fiction qui ont été relookés donc avec une très très belle de très belles couvertures que les libraires ont forcément dû voir passer puisque ça commence à sortir depuis un petit moment alors j'en ai un enfin oui non ça c'est Ubik en grand format mais il sera en poche il aura exactement le même l'occupe et on a également fait de nouvelles traductions de certains des titres et notamment Ubik donc je vais en parler un petit peu plus particulièrement Ubik c'est pourquoi celui-ci ? parce que c'est à mon sens et d'ailleurs pas que à mon sens le roman le plus important de Philippe Cadic presque aussi enfin je dirais même oui plus important encore que le maître dû au château même si lui n'a pas encore été adapté ni à la télévision ni au cinéma ça arrivera forcément un jour c'est un livre que Philippe Cadic écrit à un moment charnière de sa vie il a avant Ubik il a écrit en l'espace de quelques années une dizaine ou une deuxaine de romans d'affilée à raison de 3 à 4 par an c'est une espèce de production pléthorique comme ça et Ubik marque la fin de cette période intense et en même temps ça marque le début des ouvrages plus mystiques qu'il va écrire à la fin de sa vie je pense à la trilogie divine notamment donc on est à ce basculement dans sa vie personnelle et dans sa carrière qui sont de toute façon intimement liées alors de quoi ça parle Ubik c'est une équipe d'agents anti-psy qui sont envoyés en mission sur la lune et arrivés là-bas ils vont être victimes d'un attentat à la bombe donc curieusement ils vont tous ressortir indemnes croit-on en tout cas sauf leur patron Glenn Runciter qui lui ne va pas mourir mais il va être placé en semi-vie une espèce de stase cryogénique entre la vie et la mort et les autres reprennent leur vie plus ou moins normalement sauf qu'ils vont vite s'apercevoir qu'il y a des anomalies et notamment que le monde régresse c'est-à-dire que ils vont s'apercevoir que des voitures qu'ils ont l'habitude de voir vont redevenir des vieux tacos des années 20 les cigarettes curieusement vont perdre leur goût les publicités qui étaient en couleur redeviennent en noir et blanc et il y a une espèce de marche en arrière du temps que rien n'arrête parce que ça continue c'est-à-dire que plus le temps passe et plus ça recule et eux-mêmes un par un vont mourir dans des circonstances assez bizarres donc il y a une espèce d'urgence puisque bien sûr le héros qui est Joe Ship lui-même est concerné par ça il sait qu'il va mourir à brève échéance s'il ne trouve pas une solution et la seule chose qui arrive à les prévenir à les prémunir de cette dégradation c'est Ubik alors Ubik qu'est-ce que c'est ? c'est simplement un spray qu'on trouve dans les meilleurs drugstores pour la somme modique de 3,75$ et voilà et je ne vous en dis pas plus parce que tout ça est très étrange et très bizarre mais ce qu'il faut savoir c'est que dans Ubik il y a tout Philippe Cadic c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment tous ces thèmes de prédilection qui sont poussés à leur paroxysme il y a le héros qui est paumé il y a les pouvoirs psy il y a le questionnement sur la réalité la paranoïa la méfiance envers une certaine forme la vérité qui peut se cacher dans des toutes petites choses voilà donc si vraiment vous devez lire un seul livre de Philippe Cadic c'est celui-ci et je signale que notre édition est donc publiée avec une nouvelle traduction de Hélène Collomb qui est une grande grande spécialiste de Philippe Cadic post-facée par Laurent Kessy qui est lui aussi un grand spécialiste de Philippe Cadic qui a notamment fait tout le paratexte des quartos chez Gallimard de Philippe Cadic voilà Nouveau millénaire c'est pas seulement des classiques retraduits c'est aussi des nouveautés et je voudrais particulièrement parler du diptyque de Arcadie Martine composé par un souvenir nommé empire et une désolation nommée paix dans cette immense œuvre ces deux énormes bouquins Arcadie Martine imagine un empire galactique donc pour l'instant rien de très original puisque c'est le principe de base du Space Opera mais cet empire galactique est fondé sur il est d'inspiration byzantine elle-même est docteur en histoire spécialiste de la période byzantine et donc elle a transposé ça en science-fiction et donc on se retrouve avec une société dont les mœurs les lois la culture même la façon de penser est complètement différente de nous et c'est en ça que ça induit aussi un vertige et un vertige que recherchent les lecteurs de science-fiction de se plonger dans une pensée complètement autre et on va suivre une jeune diplomate qui s'appelle Maït Tmar qui est étrangère à l'Empire et qui est nommée ambassadrice dans la capitale de l'Empire sachant que son prédécesseur le précédent ambassadeur est décédé quelques semaines plus tôt dans des circonstances troubles, étranges probablement il a probablement été tué et elle se retrouve Maït au milieu d'un écheveau d'intrigues auquel elle a un petit peu enfin qu'elle a beaucoup de mal à comprendre puisque évidemment elle n'est pas de cette culture-là une intrigue qui se situe vraiment au plus haut niveau du pouvoir si bien qu'elle sait qu'au moindre faux pas elle risque bien évidemment la mort mais elle risque surtout de déclencher des hostilités une guerre qui concerne tout l'Empire et donc qui pourrait se traduire par des millions de morts voilà C'est de l'ADSF nouvelle génération en ceci que l'auteur se contente pas de proposer une épopée spatiale complètement vertigineuse mais elle traite aussi de questions qui sont très très actuelles on parle beaucoup d'impérialisme évidemment et surtout d'impérialisme culturel elle parle du soft power et comment est-ce que cet impérialisme culturel peut être même encore plus violent que les conquêtes physiques voilà elle analyse tout ça de manière très fine elle parle de l'acceptation de l'altérité elle nous immerge comme je disais dans une pensée radicalement différente et voilà le public américain ne s'est pas ne s'est pas trompé en couronnant ces deux livres de deux prix Hugo en 2020 et en 2022 alors les prix Hugo pour ceux qui nous regardent je ne sais pas si tout le monde le sait c'est les Oscars de la science-fiction c'est vraiment le prix le plus important de la SF mondiale qui est remis dans les conventions mondiales et voilà je voulais vous parler aussi d'un autre titre qui s'appelle Quantique pour les étoiles il faudrait qu'on passe assez vite à oui d'accord mais ça va aller vite après de Simon Jiménez qui est aussi un premier roman qui est aussi un space opéra mais qui nous emmène sur un tout autre terrain celui des sentiments qui sont portés par des personnages assez inoubliables et par une écriture sublime c'est de la SF alors c'est ce que moi je casserais vraiment dans la SF littéraire dans le sens que on a une vraie écriture on a des thématiques profondes l'auteur a été comparé par la critique américaine à David Mitchell à Gabriel Garcia Marquez Gabriel Garcia Marquez pardon excusez du peu voilà on est dans un univers où l'humanité a quitté la Terre qui est devenue complètement inhabitable pour aller habiter dans des grandes stations spatiales qui sont elles-mêmes inspirées à la fois dans leur structure et dans leur fonctionnement des oiseaux de la Terre donc la station principale s'appelle la station Pélican puis il y en a d'autres comme ça qui portent d'autres noms et on va rencontrer plusieurs personnages mais notamment une capitaine de cargo qui s'appelle Nia qui donc fait la liaison entre ces stations et les planètes agricoles parce qu'il faut bien nourrir tout ce monde évidemment et elle voyage à travers la poche alors qu'est-ce que c'est la poche ? c'est une contraction de l'espace et du temps qui permet de parcourir de très très longues distances qu'on ne pourrait pas parcourir autrement le problème c'est que le temps s'écoule différemment dans la poche et à l'extérieur ce qui fait qu'un voyage de quelques semaines ou un mois pour elle ça se traduit par plusieurs années dans le reste enfin dans la réalité ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle arrive quelque part tous les gens qu'elle a connus tous les gens qu'elle aime ont soit vieilli de plusieurs années voire parfois dix ans soit sont morts donc elle est condamnée à une espèce de solitude de solitude permanente de solitude de l'espace on va rencontrer également un jeune garçon qui est muet on ne sait pas trop d'où il vient il atterrit un jour sur une planète enfin une de ses planètes agricoles justement dans une capsule qui s'écrase on ne sait pas pourquoi il sort de là il est tout nu il n'a absolument rien sur lui mais on va comprendre assez rapidement qu'il abrite un immense pouvoir sur lequel tout le monde aimerait bien mettre la main pour de bonnes ou de mauvaises raisons et le troisième personnage important qu'on va rencontrer dans ce livre c'est une ingénieure de génie c'est elle qui a permis à l'humanité de s'aimer dans la galaxie mais à un prix absolument inimaginable on va d'ailleurs la rencontrer deux fois une fois à l'aube de sa vie une fois au crépuscule et à travers elle on va mesurer le poids du temps et surtout le poids des décisions qui engagent l'avenir de millions de personnes voilà l'intrigue je ne vous en parle pas parce qu'on est un petit peu juste sur le temps j'ai cru comprendre mais c'est une intrigue qui est tragiquement belle et je vous invite vraiment à la découvrir dans les pages de Quantique pour les étoiles qui vient de sortir en poche qui était dans le nouveau millénaire avant et qui vient de sortir en poche et je vous annonce déjà qu'on publiera un deuxième roman de l'auteur en nouveau millénaire en 2023 qui s'appellera Le pays sans lune On passe sur Legendborn peut-être ? Ok Pas de soucis Donc le dernier bouquin dont je voulais vous parler c'était Legendborn parce que ça illustre le travail qu'on peut faire notamment sur le young adult c'est une petite collection chez lui on est vraiment un petit acteur de ce milieu young adult comparé aux grandes maisons que peuvent être Rajo ou d'autres mais voilà on a ce livre Legendborn qui est un un livre qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Brie Matthews Brie Matthews est étudiante à l'université de Chapel Hill aux Etats-Unis en Caroline du Nord et on la rencontre au moment où elle arrive dans cette université il faut savoir que sa mère est morte dans des circonstances tragiques peu de temps auparavant et elle l'intègre cette université en voulant rompre justement avec sa vie d'avant pour passer à autre chose mais le soir de son arrivée elle participe à une espèce de fête d'intégration qui se déroule dans un bois la nuit à quelques kilomètres du campus et là elle va être témoin d'un événement extraordinaire et magique il y a des espèces de créatures venues d'on ne sait où qui s'en prennent physiquement aux étudiants et il y a deux autres étudiants plus âgés qui vont venir me mettre un terme à tout ça qui vont combattre ces fameuses créatures et voilà tout va rentrer dans l'ordre tout le monde va mystérieusement oublier cet épisode parce qu'il y a une histoire de manipulation mentale évidemment mais elle non elle ne va pas oublier cet épisode et elle va se elle va enquêter là-dessus et elle va comprendre qu'une société secrète est impliquée dans ses agissements cette société secrète est composée des descendants des chevaliers de la table ronde et donc elle va continuer son enquête et se rendre compte aussi que la mort de sa mère est liée d'une façon ou d'une autre à cette société secrète et donc il va falloir qu'elle rentre là-dedans il va falloir qu'elle l'infiltre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé voilà donc c'est à la fois un roman de fantaisie de roman de pure fantaisie certes contemporaine de pure fantaisie on a de la magie on a des créatures d'un autre monde on a des actes d'héroïsme mais c'est aussi et avant tout un roman de passage à l'âge adulte qui traite de thématiques qui sont très lourdes la mort des parents notamment le deuil et le racisme parce que Brie est une jeune héroïne noire dans un monde mâle et blanc qui n'a pas totalement rompu avec son passé esclavagiste et ségrégationniste donc voilà tout ça c'est un Brie qui en fait une oeuvre complètement unique enfin pas tout à fait unique puisque c'est le premier d'une trilogie et qu'on aura donc les suites en 2023 voilà et ça me permet de conclure en disant que ce livre comme d'autres montre que l'imaginaire ne s'affranchit pas du tout des questions fondamentales qui agitent notre monde contemporain je pense que la science-fiction et la fantaisie sont plus que jamais le miroir de notre monde et cette littérature en parlant d'ailleurs nous parle de nous finalement voilà et justement en parlant de littérature young adult donc sur ces considérations aussi de romans d'apprentissage un petit peu en fait on revient sur des thématiques un peu du 19ème les éditions donc Rajo Muriel Coelan sont spécialisées aussi justement en littérature jeunesse et littérature qu'on appelle donc young adult alors vous vous avez plusieurs titres aussi à nous présenter dont un best-seller qui est celui de Holly Black le prince cruel et donc un titre à venir qui n'est pas encore sorti sorti en français donc Holly Black donc on a publié sa trilogie du prince cruel le roi maléfique et la reine sans royaume et c'est un ouais c'est un énorme best-seller enfin on en est ravis et on pensait que ça marcherait mais à ce point là c'est vrai que c'est incroyable donc on a vendu 300 000 exemplaires environ des trois volumes et et donc là on sort une édition collector du prince cruel alors c'est un petit peu à la mode aujourd'hui de sortir les éditions dans des formats reliés un peu comme ça se fait aux Etats-Unis en Angleterre donc nous on sort le collector après la sortie des livres mais on a c'est une demande vraiment qu'on a reçue sans cesse sur nos réseaux sociaux d'avoir ce collecteur donc il est tout doré voilà le jaspage il est relié et il est avec une jaquette donc voilà cet ouvrage collector et on va publier les trois tomes de la série sous ce format aussi parce que les acheteurs aiment bien avoir les trois enfin les trois la série exactement dans le même format ce qui est normal donc c'est une question qu'on nous a beaucoup posée et je rassure tout le monde on va vraiment les faire et les publier dans ce format hardback comme on dit en anglais voilà donc c'est c'est bon pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série c'est l'histoire de Jude une mortelle qui est enlevée assez brutalement qui se retrouve dans le monde des fées donc ces créatures immortelles très très belles mais un petit peu maléfiques et dans ce monde les humains ne sont rien ils sont très très méprisés et Jude veut absolument une soif de 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 reconnaissance de pouvoir et elle veut elle va franchir un à un tous les échelons de la hiérarchie pour accéder au plus haut de ce monde et avec des tas d'intrigues de cours de l'espionnage il y a des rebondissements permanents c'est un monde très très riche avec les différentes cours voilà créés par Holy Black c'est c'est vraiment impressionnant et et il y a le mystérieux prince Cardan qui voilà qui avec qui elle va nourrir une relation compliquée disons et voilà donc Holy Black c'est une autrice très connue aux Etats-Unis une autrice des chroniques de Spider Week par exemple et qui qui là je crois qu'elle est au sommet de son art ça il se passe des choses à chaque seconde dans ce livre enfin on est sans cesse voilà amené à passer d'un événement à l'autre c'est vraiment fait avec beaucoup de brio et les mondes sont très très bien amenés avec une grande grande richesse de cet imaginaire et puisqu'on parlait de ce fameux prince Cardan le mystérieux prince Cardan nous allons sortir justement un ouvrage alors qui est un petit peu à la mi-chemintre du roman de l'album c'est un roman illustré il y a des très belles pages voilà c'est illustré tout le roman est illustré et et donc là on va être dans le point de vue de Cardan on a suivi plutôt Jude au fil de la trilogie et là on va être dans le point de vue de Cardan et ça commence avant le prince cruel et ça se termine après la reine sans royaume donc on va comprendre quel a été son regard sur toutes les actions qui se sont passées les relations avec sa famille les relations avec Jude voilà et on va le suivre jusqu'au bout donc comme c'est un personnage que les lecteurs ou les lectrices adorent je pense qu'ils seront ravis d'avoir d'être un petit peu immergés dans son point de vue c'est un livre quand on a acheté la trilogie on s'était dit bon ce livre c'est un livre un peu hybride on verra si on le publie si ça marche on le publiera et effectivement ça marche très bien et donc voilà on est ravis de pouvoir le publier c'est de l'imaginaire je pense qu'on a pas mal parlé de l'imaginaire de ce que ça peut apporter c'est beaucoup de divertissement en fait et je pense que le succès de ce livre il est tombé aussi au bon moment on l'a sorti en septembre 2020 jusqu'à juste après le confinement je pense que c'est aussi une période où on a besoin de un peu de s'évader de se divertir d'aller de découvrir d'autres mondes et ça nous propulse vraiment dans cet imaginaire poisonnant et plein d'aventures et avec un petit peu de romance donc voilà je crois que c'est pour ça que ces livres plaisent tant et on y retrouve aussi des thématiques du roman d'apprentissage puisque on est avec cette héroïne qui a 17 ans et qui va peu à peu apprendre et grandir dans ce monde étrange avec cet enjeu tellement fort puisque elle est humaine dans un monde qui ne veut pas d'elle donc comment prendre le pouvoir dans ce cas là ça va être tout l'enjeu de ces livres et Oly Black justement c'est une plume anglophone mais vous publiez aussi notamment une autrice française dont vous vouliez parler aussi oui alors on publie beaucoup d'auteurs français d'autrices françaises c'est pour nous même c'est le la majorité de notre catalogue ce sont des auteurs français ça date de Pierre Bottero bien entendu qu'on a publié La quête des Wieland va avoir 20 ans l'année prochaine et donc nous on a travaillé toujours avec des auteurs et des autrices français avec aussi la volonté de découvrir de jeunes talents et alors Maëlle Dezard c'est une jeune autrice qui a publié chez nous sa première trilogie Les tribulations d'Esther Parmentier et là elle revient avec un roman qui s'appelle L'école de minuit qui est un tout petit peu plus jeune que c'est plutôt ado yang adult mais ça ça commence c'est peut-être un peu plus pour un peu plus jeune que les livres de Oly Black et ça raconte l'histoire de Siméon qui est mi-vampire mi-humain qui bon Siméon il est un petit peu marre parce que sa mère est sur son dos enfin voilà il y a plein de trucs qui ne vont pas très bien dans sa vie et il n'a qu'une seule hâte c'est rentrer dans cette fabuleuse école de minuit qui regroupe toutes les créatures un peu qui sont sur terre c'est une école donc il va y avoir des goules des liches des lougars ou tout un tas des sorcières des vampires évidemment donc Siméon rentre dans cette école tout va bien il commence à se lier d'amitié avec ses autres condisciples mais il va y avoir une première disparition qui va se produire d'un élève et 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 puis une deuxième disparition qui n'est autre que la sœur de Siméon une vampire donc là Siméon et ses amis vont devoir enquêter et s'apercevoir que cette école de minuit regorge de secrets voilà donc c'est c'est je voulais aussi le citer ce livre parce que c'est vraiment notre engagement par rapport à des jeunes des jeunes auteurs on a un concours qu'on fait un concours pour faire éclore de jeunes talents de l'imaginaire qu'on mène avec avec Babelio là en ce moment donc c'est en fait ce sont vraiment on demande c'est donc pour le 15 octobre pour ceux qui voudraient participer on demande à des auteurs ayant publié moins de trois romans de nous envoyer un premier chapitre un synopsis et puis une petite présentation et à partir de et après on rencontrera on fait une sélection d'une trentaine d'auteurs qu'on va rencontrer et qu'on va qui va faire des retours sur leur projet c'est souvent le problème que rencontrent des jeunes auteurs c'est ils ont des refus des maisons d'édition quand ils en ont parfois ils envoient des projets ils ne reçoivent rien mais bon ou des refus très très laconiques donc voilà le but c'est de sélectionner parmi tous les dossiers qu'on reçoit une trentaine de dossiers et de recevoir ces auteurs et de leur donner des conseils d'écriture et ensuite certains nous enverrons leurs manuscrits c'est la deuxième année qu'on se fait ce concours et l'an dernier on a eu plein de projets vraiment intéressants et on va publier en janvier un livre de Yasmine Gebel qu'on a rencontré grâce à ce concours qui s'appelle Sirem et l'oiseau maudit et ça je vous en dirai plus une prochaine fois merci beaucoup merci à tous et merci au public et d'être resté jusqu'au bout malgré les problèmes techniques qu'on a pu avoir on se retrouve du coup l'année prochaine pour un nouveau webinaire sur l'imaginaire avec les actualités et merci à tous au revoir merci merci